Encore un changement à venir côté parisien puisque Philippe Bergerot a demandé à Laurent Leroy de se préparer et il va prendre la place du premier buteur parisien, c'est-à-dire Mickaël Madard. Arrive de l'autre Leroy, Jérôme, sur son pied droit, il va retrouver le ballon, faute ! Faute de la part d'Olivera. Attention à ce ballon, ça va être difficile là. Ça c'est beaucoup plus dangereux. Oui, il y a une faute indiscutable, mais un ballon beaucoup plus dangereux et normalement c'est pour un droitier. On est bien placé avec Fred Godard là, pour voir le positionnement de Sachy. 43 796 spectateurs du Parc des Princes ce soir vont vibrer une nouvelle fois sur un ballon important. Un beau mur, mur très compact. Là-bas, les buts ! Le but, Laurent Robert qui trouve un petit trou de souris là-bas dans le coin droit des buts de Sachy. Et à la 78ème minute de jeu, c'est le PSG qui prend l'avantage, 3 buts à 2. Eh bien c'est comme ça qu'on trompe une défense, on fait croire que vraiment le ballon qui était pour un droitier, et c'est un gaucher qu'on ne soutenne pas qu'il va tirer, qui réussit. Ah mais il y a un joueur quand même qui s'est écarté. Il y a une faute dans le mur, il y a une des briques qui s'est écartée. Et malheureusement, masqué, Sachy n'a pu s'interposer. Il n'est pas loin de sortir ce ballon, la joie de Laurent Robert dont on parlait tout à l'heure. Lucien Dabila nous en a parlé de la discussion entre Bergero et Robert au cours de cette semaine. Pour le relancer physiquement, mais surtout moralement, eh bien voilà un but idéal pour lancer Laurent Robert jusqu'à la fin de l'année avec ce maillot du PSG. Ah oui, une passe décisive sur le premier but pour la tête de Madard. Et là, un coup franc qui pour l'instant donne la victoire à PSG.